Côté rayon loisirs, en fait, vous avez un rayon pêche. Là, ça peut être cool pour le confinement. Voilà, on profite pour aller pêcher. Ici, on a un sac de leurre, en fait, un sac de rangement avec 8 boîtes transparentes à l'intérieur. Donc là, vous avez un sac en couleur vert et vous avez donc les boîtes pour ranger les leurres. Vous avez aussi, normalement, un modèle noir qui n'est pas en rayon, malheureusement. Vous avez aussi différentes tailles de boîtes. Voilà. Et ce sac est à 19,95€. Là aussi, on a différents hameçons. Donc, il y a différentes tailles. Il y a du 12, du 10, du 8, du 6, du 4 et du 2. Donc, c'est plus pour attraper différents poissons. Malheureusement, je ne connais pas forcément l'anglais. Je vois juste qu'il y a des... Ça me semble pour des carpes. Voilà. Vous savez qu'il y a ça. Ils sont à 89 centimes et vous avez 60 pièces à l'intérieur. Vous avez aussi différentes variétés aussi, apparemment. Donc, moi, je ne vois pas forcément. Il n'y a pas de différence. Ferme. Donc, à vous de voir, à 89 centimes. Ici, on a des plombs pour votre ligne de pêche. Donc là, c'est pour pêcher aussi différents poissons. Je ne sais pas ce que c'est. Vous avez du plomb qui pèse. Donc, 0,2. Vous avez le numéro 0,2, 0,4, le 0,6, 0,8, 1,0 et le 1,5 grammes. Donc, c'est plomb, c'est pour pêcher du gardon, de la dorade et du carazin. On a aussi sûrement différentes variétés. Non, je ne pense pas. 99 centimes. Ici aussi, on a des leurres artificielles. Voilà. C'est une boîte pour pouvoir les ranger. Ça, c'est cool. Donc, ça imite, en fait, des vers. Et c'est pour pêcher, donc, le gardon, la perche et la truite. Ils sont à 1,99€. Vous avez aussi un autre modèle. Voilà, pour des plus petits asticots. Ceux-là, c'est pour pêcher aussi les mêmes poissons, gardons, dorades et perches. Là, on a des petites boulettes, on va dire. Je ne sais pas, ce ne sont pas des poissons, en tout cas. Pour carpes, dorades et carazins. On a celui-ci, je ne sais pas si je vous l'ai fait voir. D'autres leurres. Pareil, celui-ci, c'est pour gardons, dorades et carazins. Sarazin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne suis pas une très bonne pêcheuse. J'essaye, mais ça ne marche pas pour moi. Alors là aussi, je ne sais pas si c'est dans ce... Non, ce n'est pas ici. Bref, vous verrez ça après. 1,99€, après vous vous fouillez, vous trouvez sûrement votre bonheur. Ici, on a du fil de pêche qui fait 100 mètres. Il fait 0,25 millimètre. Vous avez aussi du 0,30 et du 0,35 millimètre. Celui-ci, c'est du 0,35. On a le 0,30. Et on a dit le 0,25, il est où ? Il est là. Voilà. Donc c'est aussi pour différents poissons. Là, c'est pour le gardon, la perche et la truite. Le 0,30, c'est pour de la perche, la truite et de la cendre et du cendre. Et le 0,35, on a dit carpe, brochet et anguille. Ils sont à 99 centimes. Toujours dans les accessoires de pêche. Ici, on a différents accessoires. Voilà, on a des plombs, des hameçons, un petit flotteur. Enfin, un petit, un très gros flotteur. Donc ce lot est à 1,69 €. Et là, c'est pour pêcher, donc en français, du brochet et du cendre. Là, vous avez cet accessoire. Pour pêcher, donc, du gardon et de la dorade. Voilà, tout ce que vous avez. Vous avez aussi le fil. Et on a aussi ce modèle-ci. Voilà, avec différentes tailles de flotteur. Là, on a les hameçons. Et là, c'est pour pêcher du gardon et de la dorade. Ces accessoires, je vous répète, 1,69 €. On a aussi, donc, des leurres en poissons. Vous avez un lot de deux leurres. Là, c'est pour pêcher du brochet et du cendre. On a ce modèle-ci aussi. Très joli, j'aime bien. Celui-ci en deux parties. C'est pour pêcher du brochet et du cendre. Alors, un que je n'ai pas fait, celui-ci. Pour pêcher du brochet et du cendre aussi. Donc, ces leurres sont à 1,59 €. Ils n'avaient que trois modèles différents. Ici, on a aussi, donc, c'est des turlutes. Voilà, vous avez un set de plusieurs... Enfin, une turlute et... Je n'aime pas dire ça. Une turlute, ça veut dire autre chose. Bref, je ne vais pas vous le dire. Mais, voilà, des hameçons et des plombs. Là, c'est pour pêcher du brochet et du cendre aussi. Pareil. On a ce modèle-ci. Pour pêcher de la truite. Si je ne dis pas de bêtises, oui, voilà. Là, en plus, ils vous expliquent les différents nœuds à faire. C'est cool. Pour les amateurs de pêche. Le modèle-ci. Pour pêcher du brochet. Voilà. Alors, j'ai fait cela, cela. J'ai encore un autre modèle. Très joli celui-ci, j'aime bien. Avec un effet holographique. C'est pour pêcher de la perche. Et je crois qu'après, c'est tout. Je vous ai fait voir tous les modèles. Ah non, il en reste un. Celui-ci. Pour pêcher de la truite. Ils sont à 1,79€. On a aussi des flotteurs. Un lot de deux flotteurs avec deux lignes aussi. C'est un kit à 99 centimes. Vous avez aussi des petits plombs. Et donc là, c'est pour pêcher de gardons, dorades et carazin. Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a différents modèles ? Je ne sais pas non plus. Je vais regarder. Je crois que c'est tout. Il n'y a qu'un seul modèle. Je vous répète le prix. 99 centimes. Oui, je n'en vois pas d'autres. Là aussi, on a des faux asticots dans une boîte en plastique. Vous avez 10 pièces à l'intérieur. Enfin, des asticots, c'est plus des leurres. Voilà, très joli celui à paillettes. Donc, vous avez tout ce lot de leurres. Et c'est pour pêcher de la perche, du brochet, du cendre. Je regarde s'il y a d'autres modèles différents. Mais je ne crois pas. Ils sont à 2,49 euros. Non, vous n'avez que ces modèles-ci. Et donc, en dessous, on a des cannes à pêche. Avec tous les accessoires. Vous avez deux lignes, deux flotteurs et des pois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Et cette canne à pêche est toute en carbone. Elle fait 2,80 m. Et elle coûte 4,99 euros. Voilà, pour les débutants, ça peut être bien. Vous n'avez que ce modèle-ci en bleu. Et là, vous avez aussi un repose-canne avec une alarme. Dès qu'il y a une touche, ça vous signale. Et vous avez aussi une petite lumière. Voilà, elle mesure entre 40 et 65 centimètres. Et elle coûte 4,99 euros. On a aussi une canne à pêche avec un moulinet. Voilà. Cette canne à pêche, enfin une canne à lancée, mesure 2,10 m. Et aussi, vous pouvez la régler jusqu'à 1,80 m. Vous avez donc un moulinet. Je crois que c'est tous les mêmes. Si je ne dis pas de bêtises. Celle-ci, elle est à 8,95 euros. Et vous avez aussi un autre modèle. Donc, c'est un lanceur en fibre de carbone. Avec un petit moulinet ici. Ce lanceur fait 2,55 m. Et il coûte 19,95 euros. Donc voilà, à vous de vous amuser pendant le confinement. Ça va être cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501